Ce prix, c'est un prix vraiment qui met en valeur tout le travail que nous avons fait pendant huit ans et que nous continuons à mener. C'est un prix dont la couleur vraiment prime l'excellence. Nous sommes à l'or, nous avons eu le bronze, nous avons eu l'argent et aujourd'hui l'or. Franchement, je suis très contente et ça me fait énormément plaisir de voir que le travail de toute une équipe depuis toutes ces années a été très bénéfique et vient d'être récompensé par ce prix-là. L'EDE a été reconnu officiellement en 2012, comme le directeur des études l'a spécifié, c'est depuis 2010 que nous avons commencé. Et bien sûr, on a eu des encouragements comme M. Tosso à l'époque. On avait commencé par un projet de soutien scolaire et finalement, on nous a demandé de transformer ça en école. Donc, l'EDE aujourd'hui a plusieurs filières multidisciplinaires. Nous sommes dans le domaine de la licence, du master. Et puis, bon, nous avons des partenaires à l'international. Nous avons un partenariat avec la Fédération orienne des écoles. Nous avons organisé plusieurs cérémonies de la mise de diplôme. Nos étudiants aujourd'hui travaillent dans plusieurs structures, que ce soit des ONG ou encore des organismes publics. Donc, l'EDE aujourd'hui, c'est près de 250 étudiants par année. Et franchement, pour de la formation à distance, je crois que ça ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Nous travaillons de façon acharnée à former des cadres du Burkina Faso. Des cadres qui sont dans les sous-régions, mais aussi des cadres qui sont hors même du Burkina Faso. Donc, nous faisons beaucoup d'activités pour valoriser les étudiants éventuellement. Pas seulement les études, mais nous les accompagnons de bout en bout. Tout en sachant qu'être étudiant à EDE, ce n'est pas facile. Il faut tout un accompagnement derrière. Nous avons des tuteurs qui sont acharnés, très réactifs, très passionnés par le travail. Nous tenons vraiment à remercier M. Tosso de mettre en lumière tout ce que nous faisons. D'abord, le prix, c'est plusieurs catégories. Donc, c'est d'abord la catégorie bronze, la catégorie acharnée, la catégorie or. Il y a la catégorie diamant, mais c'est trois années après, quand vous avez touché la catégorie or. Trois années consécutives, on doit vous suivre pour que vous puissiez rester dans la gamme, comme cela se dit. Aussi, être un modèle. Alors, nous, aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir une école en ligne, c'est que nos enfants resteront ici, étudier ici. Le discours que nous avons vis-à-vis des autres écoles qui forment de façon physique, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut aller en Europe, forcément, pour aller avoir de la connaissance. Alors qu'ici, sur le terrain, avec les réalités africaines, avec tout ce qui se pose, tout ce qui va avec, on peut apprendre sur le terrain ici. Aujourd'hui, nous avons des écoles dévouées, déterminées, à donner le meilleur et le bon savoir et la bonne connaissance à leurs étudiants. Et de faire partie de ces écoles-là qui se sont inscrites rigoureusement et régulièrement sur la ligne de la performance et de l'excellence. Le système d'accompagnement, c'est que, d'abord, nous utiliserons quelques versions de projecteurs sur ces écoles-là, qui se démarquent déjà de par leur effort. Et ensuite, nous travaillons à ce que les investisseurs privés puissent reconnaître ces écoles et les accompagner. Nous, ce que nous faisons à chaque édition, on essaie quand même d'inviter des personnalités, des investisseurs privés au haut niveau pour qu'ils puissent quand même découvrir ces écoles. Et c'est pour cela qu'on a la rencontre des écoles et des entreprises. Donc, ces entreprises-là sont des structures bancaires, des structures de finances, des mécènes en quelque sorte, qui sont prêts véritablement à accompagner à travers un diplôme. S'il y a une personnalité, autant de moyens qui veulent aussi s'afficher, on peut quand même baptiser telle promotion pour que cette personnalité la puisse aussi donner de son poids financier pour pouvoir permettre à l'école de mieux s'en sortir. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, rentre dans la ligne droite de la promotion et de la meilleure visibilité pour les écoles qui se font démarquer, se font remarquer et sont identifiées pour être récompensées. Sous-titrage Société Radio-Canada